... Ce danseur qui, tous les matins, va au cours de l'école de l'Opéra de Paris, c'est une star internationale, Rudolf Nureyev. Nerveux, fragile, sarcastique, ombrageux, il déteste les interviews, mais quand il en fait, il dit la vérité. Ainsi, le dossier de la belle au bois dormant qu'il va danser à partir du vin au Palais des Sports avec le London Festival Ballet annonce qu'il a fait une chorégraphie nouvelle, mais il refuse ses lauriers. La plus grande partie de la chorégraphie est celle de Marius Petit Pas. Ce que j'ai ajouté, c'est un rôle masculin pour moi-même. Car au temps de Petit Pas, le rôle du prince était tenu par un premier danseur de plus de 56 ans. Il ne pouvait plus danser. De toute façon, à cette époque, les personnages nobles ne dansaient pas et ne tournaient jamais le dos au public. J'ai pris la liberté de ménager des variations pour hommes qui contrebalancent les rôles féminins de la princesse Aurore et des fées. Son horaire est écrasant. Deux heures et demie de cours chaque jour, six heures du tournage de Petrouchka pour la télévision, plus deux heures de spectacle sur scène. De plus, il sort, va au théâtre, au cinéma, et ne suit pas de régime spécial, même pas celui des grands sportifs. Il vient de devenir metteur en scène en réalisant un Don Quichotte. Il en a fait le montage dans sa chambre d'hôtel. Je suis persuadé que tous les films de danse devraient être tournés par des chorégraphes. Ils connaissent le ballet de l'intérieur. Ils savent quel passage, quel mouvement est le plus important. Je faisais le montage avant d'aller à mon cours, en en revenant, avant le théâtre, après. Et je disais aux monteurs exactement où couper. Quel genre de metteur en scène êtes-vous ? Agréable ou difficile ? Je suis très agréable quand on comprend ce que je veux et qu'on le fait. C'est facile quand tout le monde comprend ce que je veux et qu'on le fait et qu'on le fait. Vous pouvez continuer d'aller à jouer au distinguished de leur promoteur, – Sous-titrage FR 2021